L'azuré du bagnaudier, Yolana iolas, est le plus grand azuré d'Europe. En France, il est totalement dépendant du bagnaudier pour la ponte, la nourriture des chenilles et l'alimentation du papillon lui-même. Ce beau papillon, d'une envergure moyenne de 4 cm, est très localisé, en petite population. Il vole en une génération, de fin avril à juin. Par une belle matinée, une femelle éclot vers 11 heures. Elle marche jusqu'à une pierre pour pouvoir étaler ses ailes. Une fois ses ailes fonctionnelles, la femelle s'éloigne de la plante haute pour s'y reposer. Dans l'arrière-pays varroa, plus caillouteux et plus aride, une femelle vierge n'a pas pu s'accoupler, sans doute à cause d'une période de mauvais temps. Et dès que le soleil réapparaît, elle s'expose dans la végétation, les ailes ouvertes. Lorsqu'un mâle en patrouille s'approche, c'est elle qui s'envole à sa rencontre. Ensemble, ils volent en cercle au-dessus de la végétation. Puis, les deux papillons se posent finalement sur un buisson où ils s'unissent. Au bout d'une heure, les papillons se séparent, la femelle s'envole en premier et butine pour la première fois. La femelle est déjà prête à pondre. Une fois rassasiée, elle commence à déposer ses œufs, un par un, dans les calices des fleurs. Au bout d'environ dix jours, un œuf éclos. A l'éclosion, cette toute petite chenille d'azurée de bagnaudier rencontre un concurrent d'une autre espèce de papillon nocturne de la famille tortricidée, le ditula angustiorana. Voilà. La chenille se met en quête d'un endroit par où elle pourra pénétrer l'intérieur même de la gousse. Elle se dirige vers le centre, à côté de la nervure, et c'est à cet endroit que se forment les graines dans la gousse. Enfin, elle se dirige vers les graines qui constituent sa nourriture exclusive. On pourrait facilement croire que les chenilles sont bien protégées dans les gousses. Mais pourtant, des parasites spécialisés détectent leur présence des chenilles dans ces mêmes abris. Juste avant la mue, la chenille se repose à l'intérieur de la gousse. Puis le lendemain, elle commence, filmée ici en accéléré. Si une gousse a subi une attaque de sauterelle, et que la chenille de l'azurée du bagnaudier a survécu, il est possible qu'elle soit incapable de réparer l'énorme brèche par laquelle des prédateurs pourraient entrer. Mais par ailleurs, il est plus facile pour les fourmis de les trouver. Une fourmi, l'Asius Niger, inspecte les gousses, et trouve une chenille de l'azurée du bagnaudier en train de se nourrir dans une gousse abîmée. Les chenilles possèdent une glande mélifère dont s'extraît une goutte de miellat dont raffolent les fourmis. Bien que le bagnaudier soit originaire de cette région, il est malheureusement de plus en plus rare et très localisé. Un des facteurs à l'origine du déclin de cet arbuste est par exemple l'excès du débroussaillage des chemins forestiers. Totalement dépendant de cet arbuste, ce beau papillon est très sensible. Il est donc indispensable de veiller à sa protection. A l'heure actuelle, l'azurée du bagnaudier figure parmi les espèces menacées à l'échelle nationale. Si l'on respectait plus les bagnaudiers aux endroits les plus favorables, l'avenir de ce beau papillon serait moins menacé.